Lisa Marie Presley est décédée jeudi 12 janvier 2023, après avoir été victime d'un arrêt cardiaque. Ce vendredi 14 juillet, soit six mois plus tard, TMZ vient de révéler les véritables causes de sa mort. Le 12 janvier 2023, Lisa Marie Presley, la fille d'Elvis Presley, décédée à 54 ans après avoir été victime d'un arrêt cardiaque. Elle avait été retrouvée unanimée dans sa demeure de Los Angeles, alors qu'elle venait de faire une apparition publique au Golden Globe où elle avait récompensé Austin Butler dans la catégorie Meilleur acteur pour son rôle dans le biopic Elvis. Son comportement lors de cette soirée, propos incohérents, manque d'aplomb et besoin constant de soutien physique, avait inquiété de nombreux internautes. Ce vendredi 14 juillet 2023, soit six mois après le drame, TMZ vient de révéler les véritables causes de son décès. D'après nos confrères américains, qui s'appuient sur un rapport effectué par un médecin légiste, la célèbre interprète Didio est morte des suites de complications liées à une obstruction de l'intestin grêle. Certes, des traces thérapeutiques d'opioïdes ont été retrouvées dans son corps, telles que de l'oxycodone et de la buprénorphine, ainsi que du cutiapine, antipsychotique destiné à traiter les troubles et maladies psychiatriques. Il est également précisé qu'elle avait tendance à se surmédicamenter, oubliant qu'elle avait pris ses médicaments pour en reprendre à nouveau. En revanche, ce n'est pas la prise de ses médicaments qui a provoqué l'obstruction de son intestin mais les conséquences d'une opération de chirurgie bariatrique, ayant pour but de favoriser la perte de poids. Une opération suite à laquelle elle s'était vue prescrire des opioïdes. Ses analyses d'urine n'ont pas montré de traces de prise de stupéfiants. Aucun stupéfiant ou matériel de prise de drogue n'a été trouvé à son domicile. La mort a donc été définie comme naturel point de grosses tensions rappelons que depuis ce décès, les tensions se sont accumulées au sein de la famille Presley. Notamment au sujet de la garde de des jumelles de Lisa Marie, Harper et Finley, née le 7 octobre 2008 de sa relation avec le guitariste Michael Lecoude. Si ce dernier est le père des jumelles, si Estidani Kiyo, le père des deux premiers enfants de Lisa Marie Presley, Benjamin, qui ceste de suicider, et Riley, note de la rédaction, qui les a élevées. Autre point de discorde, l'héritage de Lisa Marie Presley En mars dernier, le Daily Mail expliquait que sa mère Priscilla Presley a été exclue de la célèbre résidence familiale Graceland par sa petite-fille Riley après qu'elle ait contesté le testament de sa fille, selon des initiés de la famille. Depuis, elles sont tombées d'accord. Selon Entertainment Tonight, qui a pris connaissance de documents juridiques déposés lundi 12 juin au tribunal de Los Angeles, Riley Kiyo devient l'unique fiduciaire de l'héritage de sa mère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501